Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur FIFA 22 et ça fait 7 ans que mes tutos sont sur PES puisque je joue à PES depuis très très longtemps mais cette année je préfère FIFA 22 à aujourd'hui à eFootball 2022 donc le premier tuto de la saison sera sur FIFA et le premier tuto de la saison c'est sur la défense. Je vais vous donner mes conseils pour bien défendre sur FIFA 22 notamment si vous jouez en ligne et notamment si vous jouez sur FIFA Ultimate Team donc installez-vous confortablement, la vidéo dure une douzaine de minutes et j'espère qu'elle va vous aider à bien défendre sur FIFA 22. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming c'est le site de référence pour payer vos jeux et vos cartes moins chères et vous pouvez notamment acheter FIFA 22 quelle que soit la console ou des points FIFA pour votre FIFA Ultimate Team moins cher sur Instant Gaming en passant par le lien d'affiliation que j'ai mis en description. Alors comment défendre correctement sur FIFA 22 ? Vous allez voir que défendre sur FIFA ressemble un petit peu à PES mais ça me paraît quand même un petit peu plus complexe c'est un petit peu plus difficile de défendre sur FIFA 22 pour de multiples raisons notamment parce que sur FIFA ça va plus vite, tout va plus vite et encore plus sur FIFA Ultimate Team donc il va falloir mettre vos réflexes à rude épreuve et va falloir être très très concentré quand vous jouez à FIFA car ça va très très vite et donc il va falloir faire preuve de beaucoup d'anticipation c'est la qualité principale pour bien défendre dans les jeux de foot, c'était pareil sur PES c'est encore plus le cas sur FIFA. L'anticipation est la chose la plus importante, la qualité la plus importante à avoir pour bien défendre sur FIFA 22. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et à vous montrer des situations de jeu et ma manière de défendre sur FIFA 22 qui est peut-être perfectible d'ailleurs je vous invite à laisser des commentaires pour donner des conseils à ma communauté et à moi-même on va reprendre les bases de la défense. Alors déjà premier conseil je vous invite vivement à aller dans le mode entraînement de FIFA il est extrêmement complet et vous allez beaucoup progresser. On commence par les commandes de base je suis un alternatif, le tacle debout c'est carré, si vous êtes en normal c'est rond et j'ai aussi mis les commandes pour les joueurs Xbox. On a aussi le tacle glissé vous appuyez sur rond en alternatif ou carré en normal pour l'instant si vous venez de PES vous n'êtes pas trop dépaysé puisque ce sont les mêmes commandes carré, tacle debout, rond, tacle glissé pour l'instant c'est très simple mais vous allez voir qu'il y a d'autres touches qui n'existent pas sur PES. Là en l'occurrence on a défense rapprochée là vous allez appuyer sur L2 et le joueur va être sur ses appuis et va faire face à son opposant. Ça existe sur PES avec la défense rapprochée ça a existé disons, ça a un petit peu disparu avec le temps mais en tout cas sur FIFA cette commande L2 défense rapprochée elle est extrêmement importante. On a aussi la défense rapprochée rapide là vous allez appuyer sur L2 et R2 le joueur va avoir la même animation sauf qu'il va la faire plus vite il va courir et ça c'est une commande parfaite pour intercepter les ballons et vous allez le voir je vous invite vivement à quasiment tout le temps être en L2, R2 pour pouvoir être vif sur vos appuis et pour pouvoir intercepter et bien défendre. C'est une commande vraiment extrêmement importante et je me rends compte que la plupart du temps je suis en L2, R2. Un truc important quand vous défendez c'est maîtriser le changement de curseur et il y a un mode d'entraînement pour ça. Là vous voyez derrière le changement de curseur c'est L1 pour qu'il soit automatique donc là vous ne choisissez pas le joueur c'est le jeu qui va le choisir pour vous mais vous pouvez aussi changer de curseur avec le stick droit à l'instar de PES pour changer de curseur manuellement vous inclinez le stick droit vers le joueur choisi. Pressing coéquipier, voilà une touche très très importante là vous appuyez sur R1 et vous allez envoyer le coéquipier le plus proche au pressing vous voyez qu'il y a un petit curseur vert qui a une certaine durabilité et au bout d'un moment le curseur devient rouge et le coéquipier ne répond plus donc en fait le pressing coéquipier n'est pas illimité. On a aussi le pressing normal, vous appuyez sur la touche croix et le joueur va foncer sur le porteur de balle, je vous déconseille cette touche puisque comme vous le voyez derrière il est un peu bugué dans la mesure où le joueur ne va pas directement sur le porteur de balle et là vous voyez carrément il est allé derrière le porteur de balle donc je trouve que c'est une touche complètement inutile. On a le tirage de maillot, vous appuyez sur la touche carré quand vous êtes derrière votre opposant, donc quand il est un petit peu à la ramasse derrière lui, vous pouvez lui tirer le maillot, ça peut vous sauver les miches à plusieurs reprises alors là en l'occurrence je suis beaucoup trop loin pour tirer le maillot mais c'était pour vous montrer, mais ça peut quand même vous sauver parce que vous pouvez rattraper des attaquants très rapides. Je vous conseille vraiment de pratiquer le mode entraînement, il y a des jeux comme celui-là qui est vraiment très très cool pour bien progresser en défense donc je vous recommande de passer du temps dans ces modes d'entraînement pour bien maîtriser les tacles glissés, les tacles debout, la défense rapprochée parce que ok les commandes ressemblent à PES mais les animations ne sont pas les mêmes du tout que PES donc il faut vous habituer. Je trouve le système défensif plus complet que celui de PES, plus profond et plus intéressant que PES 2021 mais il faut le maîtriser, mais vous allez voir que dans l'état d'esprit c'est un petit peu pareil que PES. Alors on va commencer par la première situation, ce que je fais au milieu de terrain quand l'opposant a le ballon au milieu de terrain, je fais comme PES c'est à dire que je contrôle mon MDC et mon MC et j'envoie l'IA faire le sale boulot donc c'est comme PES, PES j'ai toujours défendu comme ça je prends mon MDC, j'essaie de gêner l'adversaire d'être au marquage des joueurs adverses libres pour couper les lignes de passe j'essaie d'être toujours bien positionné pour gêner l'adversaire regardez ici, je me mets devant l'attaquant adverse pour empêcher le milieu de terrain de lui faire la passe alors oui, le ballon va passer mais même s'il passe, je vais rester proche de l'adversaire et le gêner donc ça c'est important de contrôler votre MDC et votre MC pour bien presser et bien défendre et surtout pour éviter que vos DC montent au pressing par contre ici dans cette situation, vous voyez que mon MDC est à la rue il est trop loin donc du coup, je demande à mon défenseur central de presser lui-même et je le fais quand je suis sûr de moi quand je suis sûr que mon DC va récupérer le ballon j'envoie le pressing coéquipier pour que mon DC intercepte lui-même le ballon donc là j'étais sûr de moi, hop, j'appuie sur R1 et le défenseur monte pour intercepter le ballon et souvent quand vous interceptez correctement le ballon comme ça vous avez souvent une situation de contre-attaque derrière d'où l'importance de bien défendre là vous voyez avec mon MDC j'ai essayé de couper la ligne de passe entre le milieu de terrain et l'attaquant mais j'ai échoué j'ai pas pu intercepter le ballon mais j'ai quand même failli regardez ici, hop, manuellement je contrôle mon DC j'essaie de me mettre entre le milieu adverse et l'attaquant mais je n'ai pas pu couper la ligne de passe puisque le ballon passe à côté de moi j'ai pas pu intervenir mais l'avantage en fait de contrôler votre MDC et votre MC c'est que ça vous évite de contrôler votre DC il faut pas prendre votre DC et l'envoyer au pressing au milieu de terrain beaucoup de joueurs qui défendent mal font cette erreur là ils ont tendance à prendre leur DC ou leur défenseur latéral et de l'envoyer au pressing au porteur de balle ce qui laisse des troubles monstrueux en défense le fait de se fixer sur son MDC et son MC vous évitera de contrôler bêtement votre DC donc du coup là, ok, mon MDC il est battu la passe lui est passée devant, il a pas pu intervenir mais vu que mon DC il est pas monté et qu'il est bien resté en place vu que je ne l'ai pas contrôlé manuellement et bien du coup il va pouvoir être présent ici pour défendre là je le contrôle, j'appuie sur L2 pour être bien sûr que mon défenseur intercepte le ballon j'étais pas obligé mais je préférais appuyer sur L2 le contrôle rapproché pour intercepter le ballon et j'ai pu intercepter ce ballon donc voilà comment il faut défendre je pense sur FIFA là en l'occurrence je reprends mon MDC comme d'habitude et je suis ici en capacité d'intercepter le ballon regardez ici là, il joue sur le côté gauche j'ai le contrôle de mon latéral mais hop, je prends le contrôle de mon MDC puisque le danger, finalement le danger de but ne peut venir que de l'axe le mec s'il est sur l'aile il va pas faire une frappe enroulée pleine lucarne de l'aile, le danger est toujours dans l'axe c'est pour ça qu'il faut prendre son MDC là je l'ai pris et donc du coup j'étais en position idéale pour pouvoir intercepter le ballon regardez ici c'est encore plus parlant là c'est vraiment parlant, on a l'adversaire qui est sur l'aile droite j'envoie mon pressing coéquipier, vous voyez le petit curseur vert au dessus de mon latéral il va gêner l'adversaire et moi avec mon MDC je cherche juste à être bien positionné et à être là, à cueillir l'adversaire pour intercepter le ballon donc finalement en fait j'ai pas défendu sur le porteur de balle j'ai envoyé l'IA à défendre mais moi mon MDC ne m'a servi que d'être là pour être bien positionné pour intercepter le ballon dans cette situation là là on est dans une situation différente le gars rentre dans la surface de réparation et il faut garder son calme là aussi il est sur le côté de la surface de réparation il va pas tirer d'ici, le danger ne vient pas d'ici le danger vient du milieu de l'axe de la surface de réparation donc du coup avec Denayer je reste là sur mes appuis L2 et je garde mon calme, je reste bien positionné du coup l'aile, il a pas trop su quoi faire et il a perdu le ballon et j'ai du coup pu intercepter ce ballon le pressing coéquipier il faut pas l'utiliser n'importe quand il faut l'utiliser au bon moment c'est ce que je fais sur cette action là ici je me fais un petit peu balader par l'adversaire mais comme j'ai appuyé sur R1 au bon moment au moment où l'attaquant a contrôlé son ballon et bien du coup mon DC est monté sur lui et l'a gêné c'est clairement le pressing coéquipier qui a fait que j'ai pu bien défendre et à détruire cette occasion de but donc voilà quand je vous dis anticipation c'est hyper important là aussi on sait qu'il va la donner à son ailier anticipez-le avec le stick droit prenez le contrôle directement le plus tôt possible de votre latéral pour être le plus près possible de l'élit adverse l'élit adverse il est gêné juste parce que j'ai pris le stick droit et derrière il revient derrière et il tombe sur mon MDC qui lui prend le ballon si j'ai pu prendre ce ballon là sur cette action c'est parce que j'ai bien anticipé avec le stick droit pareil ici et vous allez souvent avoir le cas sur fut je prends le stick droit je contrôle dénailleur je le fais reculer parce que j'anticipe la passe en profondeur et du coup je peux la donner en retrait sur mon gardien si je n'avais pas utilisé le stick droit pour anticiper pour reculer avec dénailleur je pense qu'il serait parti seul avec son attaquant pareil sur cette action je sais qu'il va la donner en profondeur et bien du coup si je le sais je prends le contrôle de mon DC avec le stick droit je ne m'occupe pas du porteur de balle j'envoie l'IA avec R1 vous voyez le petit curseur vert l'IA s'occupe du porteur de balle et moi je m'occupe du vrai danger qui est l'hélier gauche qui fait son appel à gauche sauf que j'ai anticipé et du coup je le prends de vitesse et je peux intercepter le ballon l'anticipation c'est le mot le plus important quand vous défendez sur PES et sur FIFA il faut tout enciper il faut se mettre dans le cerveau de l'adversaire se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place toujours lire ce que va faire l'adversaire en avance et c'est bien parce que ça fait travailler l'intelligence voilà les amis j'espère que ce tuto FIFA vous aura aidé n'hésitez pas à laisser des commentaires à laisser des pouces bleus si ça vous a aidé n'hésitez pas à donner des conseils supplémentaires dans la partie commentaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos salut 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 Sous-titrage ST' 501